Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin, bienvenue sur FM Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation tactique et je vous propose d'aborder ensemble une tactique en 5-3-2, un style tactique un peu hybride, une phase de possession à la relance et beaucoup beaucoup de verticalité dans les 30 derniers mètres adverses, un jeu basé sur deux pistons très offensifs, c'est parti ! L'idée avec ce 5-3-2, c'est d'avoir une tactique un peu hybride. Lors de la phase de construction, on va demander à nos joueurs de relancer proprement, d'aller chercher les pistons, voir les milieux de terrain, mais surtout de ne pas balancer. On sera dans ce cas-là sur un style un peu de possession, de tiki-taka. Mais une fois que le ballon aura franchi le milieu de terrain, qu'on sera dans les 30 derniers mètres adverses, là on va avoir 5 joueurs qui vont proposer de la verticalité. Les deux pistons, deux milieux axio-attaque et un attaquant avancé. L'idée c'est de pousser l'équipe lors de la phase de construction de l'attaque, d'amener plus de verticalité, un jeu beaucoup plus direct, mais également lors de la phase de transition défensive, donc lorsqu'on va perdre le ballon, de laisser l'équipe adverse se découvrir en relançant, et soit on récupérera le ballon dans notre camp et on repartira sur une phase de construction, soit lorsqu'on récupérera le ballon, mais pas forcément très très haut, plus au niveau du milieu de terrain, là on va avoir cette verticalité et on aura un peu un jeu de transition. Ça met en place une tactique hybride, deux styles de jeu un petit peu différents, une vraie maîtrise, et lorsque l'équipe adverse nous laissera de l'espace, et bien un style plutôt en contre-attaque. Dans un premier temps, on va regarder les différents rôles de la tactique, on fera ensuite un point sur les consignes individuelles et collectives, et on finira par les différents profils et attributs que vous devez avoir pour animer ce 5-3-2. Pour le gardien de but, on se contente d'une tâche de gardien de but défense, et pas celui d'un gardien libéraux. Son objectif sera très simple, simplement de relancer court vers les défenseurs centraux. Le libéraux aura un petit peu trop de liberté à la création au niveau de la relance, on ne souhaite pas qu'il allonge, du coup on reste le plus simple possible. Les défenseurs centraux, deux excentrés soutien, leur mission c'est assez simple, c'est se proposer dans le demi-espace, lorsqu'on a le ballon, pour venir soutenir les pistons et les milieux de terrain. Le milieu axial, lui, ce sera un relanceur défense, et il aura un rôle de quarterback. Il va venir organiser le jeu à la relance, et il pourra allonger, soit sur les pistons, soit sur les milieux de terrain. On va lui donner avec ce rôle-là, un peu plus de liberté pour l'organisation de l'équipe dans nos 30 mètres. Les pistons, deux latéraux offensifs attaque, et pas des latéraux offensifs complets. Le latéral offensif complet, il a tendance à trop décrocher, à quitter son poste. Là, on souhaite un rôle un peu plus paramétré, un peu plus strict. Sa mission, c'est rester sur les côtés, dribbler, combiner, et proposer un jeu très très haut sur les ailes. Vous allez voir que leur position sur le terrain sera, dans les 30 mètres adverses, celui d'un ailié. Finalement, ils seront très très haut. Le latéral complet, lui, va un peu trop décrocher à mon goût. Pour le trio du milieu de terrain, c'est vraiment le cœur de cette tactique. Le premier joueur, c'est un menant de jeu en retrait défense. Il sera au milieu de ce trio, et sa mission, ce sera lorsqu'on a le ballon, d'organiser le jeu. C'est-à-dire qu'il va avoir des mouvements horizontaux et en retrait. Il va être là pour proposer une solution de soutien, de passe en retrait, pour les pistons, pour les milieux de terrain. Et il va avoir aussi beaucoup de liberté au niveau de la création. Un menant de jeu, toujours, au niveau de son jeu de passe, il va peut-être un peu plus allongé qu'un milieu axial ou un milieu récupérateur, par exemple. Si jamais vous n'avez pas un joueur qui a un profil avec une bonne qualité de passe, vous pouvez passer sur un milieu axial défense qui aura un rôle un petit peu plus basique, surtout au niveau de l'organisation du jeu. Ça vous permettra d'avoir un joueur qui reste dans le milieu de terrain et qui surtout ne décroche pas, ne monte pas trop haut, parce qu'autrement, vous allez avoir un gros trou au milieu de terrain. Déjà qu'on est sur une tactique avec énormément de déséquilibre offensif, on va éviter de trop pousser non plus. Le milieu récupérateur, on oublie, il aura trop tendance à dézoner pour le moment de transition défensive. Et ce n'est pas l'intérêt, autrement, vous allez avoir ce fameux trou qui va apparaître. À ses côtés, au niveau du meneur de jeu, on va avoir deux milieux axial attaque. Pas des medzalas, parce que le medzalat attaque va avoir trop tendance à délaisser ses tâches défensives, alors que nous, on veut des milieux de terrain qui participent au niveau de la défense. Mais deux milieux axial attaque qui vont être là pour créer le lien lorsqu'on aura le ballon dans notre moitié de terrain et qui vont davantage amener de verticalité lorsqu'on sera dans le camp adverse. Ils seront énormément situés lorsque le ballon sera sur un côté dans le demi-espace. Et lorsqu'on sera vraiment dans la surface de réparation, ils seront aux côtés des attaquants pour proposer le surnombre et marquer. Vous allez voir, ils vont marquer énormément de buts. Le profil, du coup, sera un petit peu spécifique. Il faudra choisir des très bons finisseurs. Mais ça, ça reste assez logique. Le duo de devant, un attaquant avancé attaque et un faux numéro 9. Vous pouvez très bien intervertir l'attaquant avancé à gauche et le faux numéro 9 à droite. Ce n'est pas un souci. Par contre, le faux numéro 9, c'est vraiment la pièce maîtresse. L'attaquant avancé, vous pouvez très bien mettre un attaquant complet attaque ou un attaquant de pressing attaque qui va amener toujours cette verticalité. Mais l'attaquant avancé, l'avantage, c'est que c'est vraiment sa mission unique. C'est la verticalité amenée de la profondeur. L'attaquant complet va un peu plus dézoner. L'attaquant de pressing va un peu plus travailler et partira d'un petit peu plus loin. C'est pour ça que je suis parti sur un attaquant avancé. Mais le faux numéro 9, lui, est essentiel. On ne part pas sur un pivot ou sur un attaquant en retrait car ils vont avoir le défaut de trop vite se projeter vers l'avant et de ne pas assez dézoner. Le faux numéro 9, sa mission, c'est je décroche dans le milieu de terrain. Je crée ce fameux liant entre tous ses postes et tous ses rôles hyper verticaux. Les pistons, le milieu axial, l'attaquant avancé. Ces joueurs-là, ils vont proposer de la verticalité. Lui, un de l'inverse, le faux numéro 9. Il dézone, il descend dans le milieu de terrain. Idéalement, s'il peut aspirer un ou deux défenseurs pour que l'attaquant avancé soit démarqué, c'est encore mieux. Et lui, il va avoir un semblant de rôle de meneur de jeu. Finalement, il va toucher beaucoup de ballons et il va devoir organiser le jeu, soit passer le ballon au piston, soit combiner avec les milieux axiaux. L'attaquant avancé, lui, c'est de l'ultra, ultra verticalité. Ce sera l'un des plus gros buteurs sur cette tactique. Il aura en plus le rôle lors des phrases de transition offensive de rapidement se projeter vers l'avant pour éviter une tactique qui pourrait trop rapidement se transformer sur une phase de possession. Lui, il va amener énormément de verticalité et de course vers l'avant. Au niveau des consignes collectives et individuelles de cette tactique, dans un premier temps, on évolue dans une fluidité structurée où on va avoir une liberté à la création qui sera déjà un peu restreinte. Vous allez voir qu'on va encore davantage la restreindre. On sera sur une mentalité positive. L'intérêt surtout, c'est de pousser les joueurs lors de la construction de l'action dans notre milieu de terrain à nous de ne pas trop balancer, de ne pas trop jouer vers l'avant. L'idée, c'est d'avoir un style un peu hybride. Lorsque le ballon est dans notre camp, on n'est pas des bourrins et on patiente pour construire. Mais lorsque le ballon est dans le camp adverse, soit lors d'une phase de récupération, soit lors d'une construction, là, il y aura plus de verticalité et un jeu beaucoup plus direct déjà, mais en ayant un jeu de passe plutôt court. Du coup, on évite le offensif qui va un peu plus pousser les joueurs à avoir un jeu très direct. La mentalité offensive sera nécessaire, surtout si on a des difficultés en match pour aller chercher un résultat. Ça va nous permettre d'augmenter le pressing, la rapidité des transitions, etc. Pour débuter un match, le positif reste beaucoup plus intéressant. Avec le ballon, on a un jeu plutôt axial. L'idée, c'est d'avoir une construction vraiment dans le milieu de terrain. Toute l'animation de cette tactique, c'est via les deux milieux axio attaque et les deux pistons. Du coup, on va chercher à avoir un bloc équipe qui sera assez restreint. On sort de la défense balle au pied, surtout, on ne veut pas balancer devant. Un style de jeu beaucoup plus court, mais avec du rythme. On joue le ballon dans la surface de réparation. Après, j'ai mis centre à ras de terre parce que j'ai deux milieux axio qui sont assez petits. Du coup, je n'ai pas forcément d'intérêt à mettre des ballons en cloche ou des centres forts. Si vous avez des milieux axio et un ou deux joueurs devant avec une très bonne taille, dans ce cas-là, pourquoi pas changer ça sur un centré en force ou un centré à des centres flottants. Pourquoi pas ? Là, c'est un peu plus de l'adaptation. Soyez plus disciplinés. On cherche vraiment à respecter la tactique. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui va se comporter comme on le souhaite. On évite cette liberté à la création qui pourrait pousser les joueurs à avoir un jeu trop direct. On programme vraiment l'effectif pour respecter nos consignes. En transition, le contre-pressing, la relance courte vers les défenseurs centraux. Vu qu'il y en a trois, on profite du surnombre à la relance. Et sans le ballon, c'est là où c'est un peu plus intéressant. On a une hauteur de pressing un peu plus haute mais pas beaucoup plus haute et une ligne de défense normale. On empêche les relances courtes du gardien et un pressing un petit peu plus souvent. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas sur un pressing excessif. L'objectif, c'est de laisser l'équipe adverse ressortir un minimum de sa défense pour les aspirer et créer un peu de verticalité. Vu qu'on veut avoir beaucoup de courses vers l'avant, si on n'a pas d'espace, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, le pressing va plus s'exercer dans le milieu de terrain, vraiment au niveau du rond central et pas forcément immédiatement vers le camp adverse. Le empêcher les relances courtes pousse quand même les deux attaquants à aller faire un minimum de contre-pressing pour potentiellement exploiter un long ballon forcé au niveau des petites équipes, les gardiens à allonger et vu qu'on va avoir des rôles, des profils spécifiques au niveau de la défense, on pourra gagner des duels aériens et récupérer le ballon un petit peu facilement. L'objectif finalement, c'est immédiatement contre-presser mais lorsque le ballon n'est pas récupéré tout de suite, on va redescendre un petit peu, on va avoir une grosse structure, on a une défense à 3 et 3 milieux de terrain, du coup, le bloc équipe est quand même hyper compact et là, l'intérêt, c'est de laisser l'équipe arriver, l'équipe adverse pour cette tactique, ça reste assez simple, pas de consigne pour le gardien ni pour les défenseurs centraux excentrés, par contre, pour les défenseurs relanceurs, on va lui demander de presser un peu moins. L'objectif, c'est qu'il conserve sa position au niveau de la défense parce que les défenseurs excentrés vont naturellement dézoner en phase offensive et s'il y a une erreur de transmission de balle par exemple, il y aura un trou qui va se faire et si le défenseur relanceur va presser, il va créer un trou dans l'axe et là, potentiellement, ça peut être un petit peu plus dangereux pour votre équipe. Du coup, on lui demande de bien rester en position, il dézonnera beaucoup moins de sa position axiale. Les pistons, on leur demande simplement de rester excentrés vu que ce n'est pas par nature une consigne du latéral offensif attaque et vu qu'on a un bloc équipe qui va déjà être plutôt axial dû aux consignes collectives, on amène un petit peu de largeur avec nos pistons. Au milieu de terrain, rien de particulier, milieu axial attaque, on ne lui demande pas de prendre les espaces parce que ça lui permet de davantage décrocher surtout lorsqu'on est dans notre camp et qu'on a besoin de ressortir le ballon propre. Si on leur demande les espaces, ils vont se situer un petit peu trop haut et il y aura un petit déséquilibre et soit ça va forcer nos joueurs à relancer le ballon un peu plus rapidement et surtout de façon plus directe et on va avoir plus de chances de perdre le ballon. L'objectif, c'est vraiment dans notre camp de construire proprement et d'avoir une transition qui se fera plus rapidement mais vers l'avant dans les 30 derniers mètres et pas dans notre camp. Au niveau des attaquants, pareil, pas de consigne particulière. Le faux numéro 9 qui dribble plus et qui prend plus de risques au niveau des transmissions mais qui ne prend pas les espaces et c'est là l'intérêt. Vous allez déjà avoir beaucoup de monde dans la surface de réparation. Vous le verrez, c'est assez naturel. Le faux numéro 9, il y sera de temps en temps dans la surface de réparation mais surtout lorsque vous aurez acculé l'adversaire. Autrement, vous allez surtout avoir l'attaquant avancé, les deux milieux axiaux qui vont être dans la surface, même les pistons parce que leur rôle, ce sera de se projeter rapidement vers l'avant mais le faux numéro 9, lui, il va devoir décrocher. Ça, c'est vraiment l'idéal et l'attaquant avancé, lui, il prend les espaces un petit peu moins, de tirer un peu moins souvent si jamais ce n'est pas un très très gros finisseur mais qui va très très vite. Là, c'est de la petite adaptation. Il faudra se focaliser sur les profils de vos joueurs pour personnaliser un petit peu les consignes mais de base, c'est surtout le relanceur et les deux pistons qui vont devoir être paramétrés pour avoir un style de jeu qui correspond à la philosophie de jeu de ce 5-3-2. Au niveau des profils, on va avoir besoin de défenseurs qui vont être très à l'aise avec le ballon, des bons passeurs vu qu'ils vont en toucher énormément et idéalement, si vous pouvez avoir des joueurs plutôt intéressants au niveau de la taille, ça peut être un vrai plus. Le profil idéal, il est très connu, c'est Anel Amédovitch, 1m95, très grand, très très bon passeur, 15 en vision, 14 en passe, 15 en décision. C'est le profil peut-être idéal pour un défenseur relanceur soutien. Il manque un petit peu d'appel de balle. Maintenant, ce n'est pas évident d'avoir un défenseur avec une bonne note d'appel de balle. Privilégiez vraiment la détente verticale, la qualité de passe parce qu'il va toucher énormément, énormément de ballons. Le placement, évidemment, qui sera essentiel parce qu'autrement, vous allez avoir des gros trous au niveau de votre défense. Il faut bien avoir confiance, il faut bien avoir conscience que cette tactique va créer un déséquilibre offensif. Vous allez avoir beaucoup de joueurs qui vont se projeter et si vous n'avez pas des bons défenseurs centraux, vous allez subir des transitions qui seront assez importantes. Donc, la défense centrale, c'est peut-être la clé de cette tactique-là. Je dirais quasiment privilégier les défenseurs que les attaquants parce que les attaquants, il y aura tellement de monde pour remarquer que même s'ils ne sont pas de la meilleure qualité, ce n'est pas forcément dramatique. Le défenseur relanceur, ça doit être un très bon passeur. Il doit avoir la qualité, lui, d'organiser le jeu. Donc, bonne prise de décision, grosse note en sang-froid. Idéalement, si vous avez un défenseur qui tente d'orienter le jeu sur les ailes, pourquoi pas ? Très clairement, lui, c'est un quarterback donc il ne faut pas qu'il hésite à prendre des risques. Ça, ce n'est pas un souci. La défense, l'agressivité, pas forcément hyper important parce qu'on va lui demander d'un peu moins pressé. Ce sera plus le travail de ses collègues des côtés, les défenseurs excentrés, voire même des milieux de terrain. Lui, c'est vraiment un quarterback qui sera là pour être pas en couverture mais être cette tour de la défense au milieu pour capter les duels aériens. Les deux pistons, on va privilégier la vitesse, l'appel de balle, la qualité de dribble. Ça doit être des joueurs de 1 contre 1 très clairement. Imaginez un petit peu Coman avec l'équipe de France actuellement. Un piston qui va énormément proposer de courses vers l'avant. Si vous avez des bons finisseurs, c'est un vrai plus parce qu'ils vont potentiellement pas mal tirer. Si vous n'avez pas des bons finisseurs, n'hésitez pas à leur rajouter la consigne de tirer un petit peu moins parce que vos pistons seront régulièrement situés dans la surface de réparation et vous allez avoir le phénomène du piston qui va centrer pour l'autre piston. On le voit régulièrement avec le RC Lens IRL. Là, vous aurez la même situation. Un bon finisseur, c'est un vrai bonus. Le meneur de jeu en retrait, ça doit être un joueur un peu à la pierre l'eau. Quelqu'un qui sait bien se placer, qui sait organiser le jeu. Idéalement, si vous pouvez avoir un bon joueur défensif, c'est un vrai plus. Mais on va surtout être sur un joueur qui sait organiser le jeu. Évitez les joueurs qui vont se projeter vers l'avant, qui vont être dans la surface adverse, etc. Ça peut créer un déséquilibre au niveau des caractéristiques du joueur. Tentez d'orienter le jeu sur les ailes, pourquoi pas ? C'est finalement un peu le deuxième quarterback de votre équipe. Donc le relanceur au milieu de terrain et le meneur de jeu, les deux qui doivent avoir peut-être ces caractéristiques de mettre le ballon sur les ailes. Ça peut être un vrai plus pour encore plus personnaliser cette tactique et pousser vos joueurs à jouer sur les côtés. On est sur un vrai 5-3-2 basé sur un jeu en triangle sur les côtés. Donc il ne faut pas hésiter là-dessus. Les deux milieux axio-attaque. Idéalement, des joueurs avec une bonne appel de balle, bonne vitesse, bonne finition, bonne décision, bon sang-froid. C'est des finisseurs. Ils vont énormément, énormément frapper au but. Donc des joueurs rapides. N'hésitez pas à repositionner des joueurs essentiels. André Henderson, par exemple, que j'ai recruté à la Lazio avec le FC Nantes. Le profil peut être parfait, très rapide. 15 en appel de balle, 14 en anticipation, 14 en finition, 16 en technique, 16 en sang-froid. Il manque un peu de décision. Mais c'est un bon finisseur et il a déjà marqué quelques buts avec moi. Ce n'est pas pour rien parce que cette tactique va amener les milieux axiaux dans la surface adverse. Devant, n'hésitez pas sur un des deux, surtout l'attaquant avancé, à avoir un joueur de grande taille. J'ai là, par exemple, Ladislav Almacy, 1m96, 18 en détente verticale, 14 en appel de balle, 15 en jeu de tête, 14 en marquage. Ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais passeur. Il a 13 en passe, 13 en vision de jeu, 13 en sang-froid. Mais ça, c'est un vrai joueur de tête. Et vu que vous avez des pistons qui vont avoir pour mission je suis excentré, je dribble, je centre ou autrement, il va combiner avec le milieu axial, eh bien, les ballons dans la surface, il va les avoir. Et s'il arrive à gagner des duels aériens, ça fera de vraies, vraies grosses différences. des joueurs un peu pivot, mais qui vont avoir un minimum de qualité sur l'appel de balle et sur la projection vers l'avant, franchement, c'est super intéressant. Le deuxième, soit vous privilégiez un joueur un peu plus technique, un peu à la Griezmann si vous voulez, quelqu'un qui va être capable de décrocher, d'organiser le jeu et potentiellement même de contre-presser. Soi-même, vous pouvez partir sur un deuxième joueur un peu plus physique, mais qui va décrocher un peu plus donc il aura besoin d'une meilleure qualité de passe. Là, ce sera à vous de trouver l'équilibre entre les deux. Mais un des deux joueurs avec une très, très bonne taille, ça fera d'énormes différences sur vos matchs et sur vos résultats. Pour tester cette tactique, je vous laisse deux options. Vous avez en description deux liens ma page Steam où vous allez trouver mon contenu. Vous aurez simplement besoin de vous abonner à cette tactique et vous la retrouverez directement en jeu. Mais pour ça, vous devez du coup passer par Steam. Si ce n'est pas le cas, autrement, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien Mediafire que vous avez en description, vous téléchargez la tactique et vous l'ajoutez dans votre dossier tactique, dans votre dossier document Sport Interactive Football Manager 2022. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager le plus possible cette vidéo et vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux Twitch et Twitter. Je vous dis à la prochaine. Bonne partie à tous. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501